Bonjour, bonjour mes amis. Alors, aujourd'hui, je vous parle du Walk-in et je vais commencer par vous raconter une histoire. C'est mon histoire. Comme vous savez, j'aime bien vous donner mes expériences et vous faire des retours par rapport à ça. Et là, je sens qu'en ce moment, énergétiquement parlant, c'est en train de péter les scoins un petit peu sur la planète, qu'il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent, qui viennent à moi par rapport à ça, parce qu'ils ne savent pas trop ce qui se passe, etc. Donc, je me suis dit, on va checker un petit peu tout ça pour que ce soit un petit peu plus clair pour tout le monde. Enfin, ceux qui en ont besoin. Donc, je vais commencer cette vidéo par une petite histoire. Quand j'étais petite, petite, je devais avoir 10 ans peut-être, un truc comme ça, Un jour, je me suis mise à la fenêtre. J'habitais dans un immeuble de 8 étages et j'étais au 8e étage. Je me suis mise à la fenêtre et je me suis mise à prier et à demander de l'aide. J'ai appelé je ne sais pas qui. C'est quelque chose qui s'est fait spontanément, un élan du cœur, je dirais, de demander de l'aide. Et je me rappelle comme c'était hier. C'est une image qui est un peu gravée dans ma mémoire. Et je me rappelle avoir mis mes mains comme ça et d'avoir dit, s'il vous plaît, aidez-moi, aidez-moi. Et il faut savoir que moi, j'ai grandi dans une famille où on était athée. On ne croyait pas au bon Dieu, etc. Et enfin voilà, au bon Dieu, il n'y a aucune religion. Donc la prière, je ne savais pas du tout ce que c'était. C'était quelque chose vraiment de... Et c'est pour ça que c'est resté ancré dans ma tête parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a pris ce jour-là de prier alors que je ne l'avais jamais fait avant, je n'avais jamais vu quelqu'un le faire avant, je ne l'ai jamais refait après. Donc voilà, ça c'est la petite histoire. Et il faut savoir que le temps et l'espace n'existent pas. Les anges, archanges et tous ceux qui sont sur des dimensions beaucoup plus élevées que la nôtre n'ont pas cette notion-là. Et parfois, le temps qui arrive et qu'ils répondent à notre demande, il peut se passer en l'occurrence une trentaine d'années comme pour moi. Et c'est ok parce que je pense aussi que si ça a pris ce temps-là, c'est parce que je devais expérimenter certaines choses avant que j'aie... Voilà, voilà, on y arrive. Donc quand j'avais une bonne trentaine d'années, je pense que je devais avoir dans les 36-37 ans, eh bien ma vie a changé du jour au lendemain. Alors voilà, j'ai fait un walk-in qui a été assez progressif, on va dire, dans le sens où il y a des personnes qui font des walk-in qui vont être, on va dire, un peu plus violents puisqu'ils vont avoir l'impression de prendre une douche. et même il y en a qui prennent vraiment une douche et en sortant de leur douche, en fait, ils ont là-haut, ça s'est ouvert et puis ils ont toute l'information qui est arrivée sur, on va dire, la vérité, leur vérité sur ce monde et les autres mondes. Et puis il y en a pour qui c'est plus progressif comme pour moi, c'est-à-dire que ça a été, voilà, du jour au lendemain, je me suis retrouvée dans des situations, dans des endroits, rencontrer des personnes, avoir des synchronicités avec des messages au fur et à mesure qui m'ont montré ce que je suis venue incarner. Donc je vais essayer d'être, on va dire, de parler, on va dire, le plus simplement possible pour que tout le monde puisse comprendre ce qu'est un walk-in parce que je ne vous cache pas que j'ai pris des notes, enfin voilà, j'ai des choses qui sont notées, j'ai ma petite feuille là à côté de moi, mais en fait j'ai déjà fait une première vidéo et j'ai vu qu'elle faisait presque 40 minutes et je me suis dit, non Michel, c'est trop long et il faut que ce soit plus succinct et que ce soit beaucoup plus fluide pour que tout le monde puisse comprendre. Donc il faut savoir qu'on fait un walk-in suite à une EMI, un choc, un choc émotionnel, un accident, un événement qu'on ne peut pas surmonter. On se sent dépourvu, on est dépourvu de ressources pour, on va dire, affronter, intégrer cette épreuve. Voilà, donc comme je vous disais, voilà, ça arrive dans, je regarde, voilà, mais voilà, une épreuve forte, une EMI et également donc lorsqu'un enfant fait appel au ciel. Donc quand un enfant fait appel au ciel, là en général, là-haut, il y a toute la team qui descend. Donc voilà, donc en fait, le walk-in, il peut se faire donc en une fois, la douche, ou en une, enfin donc une, deux ou trois étapes. Ça peut être progressif. Alors je vais vous parler aussi un petit peu, très rapidement en fait, parce qu'il y a plusieurs types de walk-in. Il y a des walk-in, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est encore autre chose. C'est-à-dire que le walk-in dont je vous parle, c'est vraiment la vibration, notre vibration qui change. D'accord ? Mais l'âme ne change pas. On reste la même personne, etc. Il y a des walk-in où, je vais vous donner un exemple, il y en a plusieurs, mais ce n'est pas le sujet, donc je vais vous en donner juste un. Il y a une femme un jour qui avait quatre enfants, je crois trois ou quatre, et qui allait accoucher donc de son cinquième enfant. Elle est donc sur la table d'accouchement. Elle accouche, son mari est à côté d'elle. L'accouchement ne se passe pas très bien. Et donc du coup, elle se retrouve à perdre trop de sang et à perdre connaissance. À ce moment-là, il se passe donc l'autre type de walk-in. C'est un échange d'âmes qui se fait. C'est-à-dire qu'il y a une âme qui a besoin d'un corps de façon urgente pour faire quelque chose sur la planète. Et donc il demande à l'âme qui est dans le corps « Est-ce que c'est OK pour toi de me laisser la place ? » Donc il y a toujours un accord. C'est un échange, etc. Il faut toujours l'autorisation. Et donc là, l'âme a dit « OK ». Elle a laissé le corps. Et donc quand la dame est revenue à elle, on va dire, eh bien, son mari a dit « Sylvie, ça va ? Comment tu te sens ? » Et elle a dit « Mais je ne m'appelle pas Sylvie, je m'appelle Véronique. Qui êtes-vous ? » Et donc elle ne reconnaissait plus ses enfants parce que forcément, ce n'était plus la même âme. Donc elle n'avait pas du tout la connaissance de toute cette famille. Et donc il faut savoir qu'à chaque fois qu'on arrive sur la Terre, la planète Terre, en fait, dès qu'on passe, dès qu'on arrive sur cette Terre, en fait, on se retrouve avec le voile de l'oubli. C'est systématique pour le moment. Comme je vous le dis depuis plusieurs vidéos, aujourd'hui, le karma est en train de s'arrêter. Il est effectif sur cette vie. On vit notre karma ici. On doit le transcender ici et maintenant dans cette incarnation parce que cette notion de karma est en train de disparaître. Donc voilà. Donc ça, c'était un autre type. Il y a plein d'autres histoires comme ça, mais moi, ce n'est pas de ce rôle qu'il a que je vous parle, c'est donc de celui où votre vibration va changer. Donc on va faire un petit peu de numérologie dans cette vidéo pour que je vous explique ce qui se passe. Donc en fait, quand on a cet événement ou cette demande qui est faite et qu'on ne trouve pas assez de lumière pour transcender, pour traverser cette épreuve, eh bien l'ADN, parce que tout se passe au niveau de l'ADN, l'ADN, en fait, il va avoir, il va se retrouver, on va dire, dépourvu de ressources et donc pour survivre, il va avoir besoin de faire quelque chose pour que la personne puisse surmonter cette épreuve. Alors, ce que va faire l'ADN, c'est qu'il va ouvrir ses répresseurs. Donc je vais vous expliquer ce que sont les répresseurs. Alors, en fait, essayez de visualiser donc l'ADN. Je vais vous faire une petite métaphore et dites-vous que sur l'ADN, il y a neuf tiroirs qui sont donc les répresseurs, qui correspondent aux répresseurs. Alors, je vais vous parler là un petit peu de numérologie. Donc pour comprendre ça, il faut comprendre le cycle d'incarnation. Donc on a une roue des cycles avec neuf cycles d'incarnation. Donc, on vient une première fois s'incarner, cycle 1, ensuite cycle 2, 3, enfin voilà, ça va dans l'ordre. C'est logique. Et quand on vient s'incarner, la première incarnation, donc on a le tiroir numéro 1 qui va s'ouvrir pour avoir les ressources pour pouvoir expérimenter donc la capacité à être, comment dire, le 1, c'est la capacité à se réaliser par soi-même. Donc, voilà, on va faire ce petit bonhomme de chemin là et ensuite on va venir se réincarner en chemin de vie 2. Et là, le deuxième tiroir va s'ouvrir et pour l'expérimentation donc de l'association. Et à chaque fois qu'on va s'incarner comme ça, en fait, les tiroirs vont s'ouvrir au fur et à mesure. Et donc, le but, c'est d'ouvrir donc ces 9 tiroirs et pour pouvoir ascensionner et avoir une vibration mètre donc 11, 22 ou 33. Donc, quand vous faites le calcul de votre numérologie pour connaître votre mission de vie, vous additionnez votre date de naissance en prenant le jour, le mois et l'année. Donc, vous additionnez chaque jour, enfin chaque chiffre, comme une ligne, vous écrivez tout et puis vous les additionnez tous les uns après les autres. Et là, vous allez avoir un chiffre que vous allez réduire de 1 à 9 sauf 11, 22 et 33 qui sont des vibrations mètres. Donc, si vous êtes dans une vibration mètre, vous ne pouvez pas faire de walking puisque vous êtes déjà une vibration complète et évoluée. Vous n'êtes plus sur un ADN classique. Par contre, si vous avez un ADN classique, là, vous pouvez faire un walking et par contre, pour connaître si vous avez évolué sur une vibration 11, 22 ou 33, là, ça se voit en faisant le calcul de la conjoncture, mais je ne vais pas en parler ici parce qu'il faudrait faire un cours de numérologie pour que je vous l'explique. Et donc, je vais continuer mon explication comme ça. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous avez cet événement qui arrive, là, votre ADN a besoin de ressources et donc, il va ouvrir tous les tiroirs. Donc, que vous soyez 1 à 9, peu importe, là, il ouvre tous les tiroirs et vous devenez donc une vibration mètre et donc, vous vous retrouvez avec un ADN complet. Après, ça ne veut pas dire que tout de suite, vous allez avoir des capacités de fou, etc. Comme je vous disais, ça peut se faire en plusieurs phases et donc, de façon évolutive, il y a un travail sur soi important à faire pour pouvoir faire ce cheminement. Alors, il faut comprendre donc que là, on se retrouve dans la fusion de la mission terrestre avec la mission angélique. Donc, ça, c'est un beau cadeau que nous fait l'univers. quand même. Alors, on peut s'en rendre compte qu'on a fait un walking quand on se dit j'ai une mission, j'ai quelque chose à accomplir, je dois accomplir le plan. On peut avoir aussi ce besoin, ce désir d'envie, d'envie d'aider son prochain, de sauver la planète, d'aider les animaux, etc. Et ensuite, on a aussi cette notion de porter de l'intérêt donc à l'univers et de faire des recherches spirituelles. On va se diriger donc là vers le divin. Alors, comme je dis toujours, ça ne suffit pas de faire de recherches spirituelles. Il y a vraiment cette notion d'être complètement... Moi, par exemple, avant, je détestais me balader dans la forêt, etc. Maintenant, c'est mon quotidien. Je ne peux pas faire sans, j'ai besoin de me connecter à la nature, etc. C'est vraiment très important pour moi. Donc, pour que le walking entre dans l'humain 3D, parce que l'humain 3D, c'est celui qui est dans les cycles classiques. Donc, le walking, il va se retrouver avec une énergie, une vibration beaucoup plus forte. Donc, la première étape, ça va être de monter, de faire monter son taux vibratoire. Et donc, ça va impliquer qu'il va devoir se connecter à son ange, de son propre chef. Ça va être sa demande. On ne peut pas, comme je dis toujours, ils ne peuvent pas intervenir si on ne leur a pas demandé. C'est la loi du libre-arbitre. Pardon. Je vais boire un petit coup, je crois que je me suis attranglée. Et donc, on doit aussi accepter en toute humilité ce cadeau et accepter qui nous sommes. Je suis désolée, ça va être très bien. Donc, ensuite, on a besoin aussi d'accueillir et d'accepter qui on est parce que souvent, on a un égo négatif qui dit « mais je suis qui moi ? » « Pourquoi ça m'arrive à moi ? » « Je ne comprends pas. » Ça peut être un petit peu difficile. Donc, accueillir qui on est aujourd'hui, c'est un peu important. et on a besoin aussi de maintenir son alignement. L'alignement qui va être en lien avec votre conjoncture. Donc ça, on pourra faire une vidéo si vous voulez, un live sur la numérologie. Si ça vous intéresse, vous mettez en commentaire et puis j'organiserai ça. Donc, en fait, lorsque vous êtes aligné sur votre plan terrestre et donc divin que vous avez choisi avant de vous incarner, et bien en fait, tout vous est apporté sur un plateau, vous vous retrouvez dans l'abondance dans tous les domaines et tout ce qui est toxique sera éliminé. Alors, je pense que je ferai aussi une vidéo sur l'abondance parce que c'est vrai que j'entends beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on est élevé spirituellement, on est détaché du matériel et donc le matériel, on ne doit pas s'en occuper et on doit être limite pauvre. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Donc, le rééquilibrage va s'effectuer quand vous aurez fait votre walking et donc, on vous demande d'accepter ce que vous êtes devenu et d'en être fier. Donc, vous devez prendre conscience aussi de l'importance de cette mission et pour vous, pour le reste de l'humanité et de l'univers. Donc, vraiment, prenez conscience et surtout, ayez confiance. C'est vraiment une grande chance. Alors, comme je disais, je ne vous le dirai jamais assez, attention à l'idée spirituelle, nous ne sommes pas là. Donc, nous, les walkies ou tous les êtres éveillés pour être des leaders, mais au contraire, pour permettre de créer des... Non, on est là pour créer des leaders et pas des suiveurs. C'est-à-dire qu'on doit... Cette capacité d'être un catalyseur de lumière, on doit la communiquer avec les moyens qu'on a pour apprendre aux gens à être autonome, à être autonome en énergie, à être... à être aussi... souverain. Voilà, je cherchais le mot. Voilà, souverain et vraiment d'être toujours connecté à l'amour inconditionnel et à la lumière. Vraiment, toujours d'être dans la gratitude pour ça, voilà. Ça, c'est important de prendre ça en compte. L'ego négatif du walking, ça veut dire voilà, moi, je ne mérite pas, pourquoi j'ai ça, etc. Donc vraiment, dites plutôt, vous allez dans la gratitude en disant merci de me donner l'occasion d'aider les autres, la planète, etc. C'est un peu notre contrepartie. On nous fait ce cadeau, en échange, on doit être dans la gratitude. On doit, c'est pas on doit, mais de toute façon, normalement, ça vient spontanément parce que justement, on a cette gratitude, l'ouverture du cœur donne cette gratitude et on se rend compte de cette chance en fait d'être totalement libre et détaché de la matrice. Et ça, pour moi, c'est le plus beau cadeau que j'ai pu avoir. J'en ai vraiment conscience aujourd'hui. Donc, votre libre arbitre, il vous permet de faire le choix du cœur et le walking vous permet de cette prise de conscience, vraiment, de faire toujours le choix du cœur. Et donc, voilà, ce qu'on vous demande, c'est d'être ce que vous êtes venu incarner avant tout et d'être dans la gratitude et de trouver après votre mission en fonction de votre conjoncture. Et puis, ça, on peut voir ensemble, si vous voulez. Voilà, je ferai peut-être une petite vidéo numérologie. ça peut être sympa de partager ça ensemble. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur les walking, que j'aurai répondu à vos questionnements sur qu'est-ce que c'est qu'un walking. C'est vrai que j'en parle souvent, en tout cas dans mon entourage, pas dans les vidéos. Et les gens me disent qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, voilà, j'ai fait un walking et donc, et donc, voilà, pour vous donner, pour vous compreniez aussi pourquoi je fais toutes ces vidéos, en fait, moi, mon énergie, l'énergie que j'ai transcendée, je me suis retrouvée. Donc, en vibration 33, qui est la vibration du maître enseignant. Donc, je suis un guide enseignant, etc. Donc, c'est pour ça que je donne autant de cours, c'est pour ça que je suis formatrice, parce que c'est, aujourd'hui, c'est ma mission et c'est ce qui me porte, c'est ce qui m'anime. J'aime partager, j'ai ce besoin de partager toutes mes connaissances, etc. Je pense que je peux vous en être bien rendu compte. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada